Avec une croissance nulle, on perd grosso modo 150 000 emplois par an. On aurait besoin au contraire d'avoir 150 000 emplois de plus compte tenu de l'arrivée sur le marché du travail de jeunes et du fait qu'on veut prolonger les carrières. Donc il nous manque 300 000 emplois par an, ce qui veut dire qu'actuellement, grosso modo, chaque année, le taux de chômage va augmenter de 1 point. Là, on est à 10 % de chômage et le risque est grand qu'à la fin de 2013, on en soit à 11 %. Depuis 2000, la France et l'Allemagne ont créé exactement autant d'emplois. Le problème, c'est que chez nous, la population active augmente et qu'en Allemagne, elle baisse. On ne va pas relancer la machine, simplement en permettant aux entreprises de licencier plus facilement. Bien sûr, on peut aménager à la marge le marché du travail, mais ce n'est pas le grand problème actuellement. Le grand problème actuellement, c'est que les entreprises n'ont pas de demande et donc elles n'ont pas de raison d'embaucher. Pour l'année 2013, on prévoit une croissance nulle. Il y a des politiques d'austérité qui sont mises en œuvre partout en Europe. Il n'y a aucun facteur de dynamisme économique. Et donc, la prévision la plus probable, c'est une croissance nulle et une hausse du chômage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !